je sais qu'on vous laisse sur un cliffhanger c'est à dire vous vous dites un sacré teasing ton translate et le translate c'est cool ça donne bien ce que je te disais noah qui lui fait des belles dédicaces voilà donc sujet du prochain épisode christophe on va aller sur ton stand donc là on verra les quelques bornes que tu as amené pour cet événement cet événement là et donc il y aura une deuxième partie dans le prochain épisode où on aura un corps plus d'acteurs c'est ça plus d'acteurs plus de bornes c'est bien en fait ramener des toutes petites bornes 1m45 de haut 55 cm de large tout ça rentre dans un 8 m3 c'est énorme c'est énorme donc voilà vous l'avez compris cet épisode quand vous l'avez fait le teasing on y est salut à tous on est dans cet épisode donc l'objectif de cet épisode qu'on vous a expliqué donc il va y avoir deux parties c'est un épisode spécial on le disait quand on se laissait dans l'épisode numéro précédent c'est vrai que prendre your things c'est l'arcade il ya de l'arcade c'est les années 80 c'est non mais c'est l'arcade un peu du flip enfin c'est vraiment ça quoi donc on est clairement dans notre élément et le voilà donc ça c'est le translate alors par contre où j'ai besoin du coup du conseil d'un grand spécialiste je t'aurais même pas à choisir mais tu peux et tu choisiras pas je pourrais pas choisir tu n'as pas fait le plus tôt là où qu'est ce que tu en penses le mur et bah elle devrait éventuellement le faire ici déjà de base bah oui la base bah oui mais je pense que c'est ce qu'elle va faire c'est fort possible et ce serait joli alors il ya un petit souci non pas de soucis on a juste on a juste alors tu veux mettre quoi dans les bornes là tu vas nous nous parler un petit peu de tes bornes ouais bah écoute la borne c'est de la borne générique toute simple il n'y a pas de mais sont toutes petites quoi ouais c'est ça pour pour le transport il n'y a pas mieux que ça font un mètre 45 de haut alors là montre nous parce que souvent à la geek on voit des systèmes donc ça c'est le système est assez resté vc on va dire une sega saturn voilà ça c'est une saturn ça arcadiser mais c'est une sega saturn c'est vrai qu'à chaque temps on dit c'est une gamecube c'est une saisie ça c'est la sakura oui parce qu'en fait les hardware arcade sont souvent repris sur ceux des consoles donc ouais tu prends le tri force et la gamecube tu prends la chiro je crois que c'est la xbox c'est ça le 256 et la play 2 c'est ça et tout ce qui est pcb namco desquels et tout c'était hardware ps 1 c'est ça et donc là en fait la pcb elle fonctionnait pas c'est ça un petit souci c'est ça j'ai l'impression qu'elle démarre pas parce que tu mets des vrais tu mets pas des ordinateurs pour l'intérieur non non même si je dois tourner avec des comme celui-là des multi en un mais il n'y a pas d'ordinateur pas de raspberry vie l'arc-à-dome Sous-titrage ST' 501 Ça c'était sur le dernier événement L'acteur qui joue Vecna l'a signé Là t'as pris à Ferguson Celle qui joue le rôle d'Erika Là je crois que c'est Gabriela Pizzolo Qui joue le rôle de Suzy Là t'as Maison Dye qui joue le rôle de Jason Là je crois que là c'est Raphaël Luce Qui sera là aussi aujourd'hui Qui joue le rôle de Wadowan L'enfant fait que l'enfant Là t'as Joseph Quinn qui joue le rôle d'Edit Le fameux guitariste Metallica sur le mobile home Mais il sera pas là dans la deuxième Si il sera là dans la deuxième partie Bon alors là qu'est ce qui se passe C'est alors parce que en fait Techniquement on a pas le droit de le filmer normalement Ah non techniquement non on a réussi à négocier ça Parce qu'on s'entend très bien avec les orgas Mais là techniquement dans deux minutes Elle va arriver sur scène Elle arrive par là bas Elle va aller sur scène Elle va répondre aux questions Aux questions des fans D'accord Pendant 15-20 minutes Et on nous a autorisé A faire quelques petits plans Voilà on va filmer quelques petits plans Mais on a de la chance Par contre ce qu'on est quasi sûr C'est que normalement on ne pourra pas filmer La dédicace Si on y arrive c'est un truc exceptionnel Parce qu'on est en train de négocier les photos On est en train de négocier les photos Mais rappellez-vous avec Yu Suzuki On avait réussi à voir les photos Et c'était même l'agent Tu sais qu'à la base On ne voulait pas qu'on prenne qu'on filme Et même on a commencé à prendre des photos Et c'est l'agent qui a pris le téléphone à Mike Qui a bombardé Qui a bombardé Et tout Il a dit ouais les gars on se revoit Et tout Alors qu'à la base On nous avait dit Ils étaient hyper fermes Donc là on attend Elle va pas tarder Normalement c'est censé commencer dans deux minutes Là ça les remplis Donc je pense pas qu'il y aura trop trop de retard Et elle va arriver par la porte de là bas Normalement Et voilà sur scène Si vous avez des questions à poser à Milly Je sais que c'est bien Vous êtes prêts ? C'est vrai gr mandates Voi ja tiens Y'a ăn chen say J'name de la boîte Ok Ok Poufala Koufaa 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 Je parle bien fort dans le micro parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent dans le micro. Hi, Yannick, hiiii. Je t'aime, je t'aime aussi, merci. Alors, qu'est-ce que ça te fait toi ? Incroyable, t'es ou quoi ? Elle est sur scène. Trop génial. Alors, Christophe, il faut que tu nous expliques quand même quelque chose. C'est qu'en fait, elle a déjà un rapport assez particulier. Avec tes filles qu'on a vu, enfin, notamment une de tes filles. La plus grande, ouais, la plus grande des âmes. Elles sont déjà rencontrées deux fois. Vu qu'elle était petite, elle adore les enfants. À chaque fois, il s'est toujours passé quelque chose. Et là, elle vient de la reconnaître, là ? Apparemment, oui. Alors, vous vous connaissez bien ? Bah, j'ai déjà vu beaucoup de fois. Elle te reconnaît, là ? Oui. Elle vient de te reconnaître, là ? Oui. Elle t'a dit quoi ? Elle m'a fait comme ça ? Elle m'a fait un coucou ? Devant tout le monde, elle a dit salut. Tout le monde m'a regardé après. Il faut aussi dire d'être un assassinatiste de l'UNICEF, du coup, c'est très important pour elle de représenter tout ça et ses bons messages dans l'autre. Elle t'a fait coucou ? Oui. Quel conseil d'une aventure ? Hi. My question is, do you prefer season one, season two, season three or season four ? Season one. Which is your favorite ? Season three. I mean, listen, I'm gonna be honest with you. I said season four yesterday, so I'm just changing my answer for fun. I would say though, season one is the best, you know, because it's just like, you agree ? Okay, good. Yeah, I think it's like, I think it's the best. I think it's like, um, just like, you know, I watched all of them and I'm like, season one is the best because it's just world building. It's so, it's a really, it's just, yeah, I love it. And my shaved head, I look like a little tennis ball, I'm like, yeah, sorry. Thank you. Thank you. Thank you. You do? Yes. Where are you going? Where am I going? What's this? I think you know it, Sarah? Yes. Yes. How are you going? What's this? How are you going? What's this? I don't know. I'm going to turn it off and get out of my way. Do you know it, Sarah? Je suis super contente d'être ici et remercie pour tout le monde qui vient de loin parce que ça me fait vraiment plaisir d'être ici, alors merci. Elle t'a reconnu, elle t'a fait un signe, après il y avait trop de monde donc elle était obligée, elle s'est dit si je m'arrête en fait, on va tous, tout le monde va me rentrer dedans, donc elle t'a fait vraiment un petit signe mais elle t'a reconnu encore, donc elle t'a reconnu deux fois, quatre fois, c'est quand elle t'a reconnu quatre fois, dehors, ah oui dehors, et deux fois là et une fois là, elle t'a reconnu. Elle t'a reconnu quatre fois, et là maintenant l'idée c'est quoi ? C'est qu'on va aller la voir là pour prendre des photos ? Pour prendre des photos. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est quoi ta photo ? C'est qui il a donné la photo ? C'est l'amoureux de Millie ? Oh la classe ! Montre alors, c'est quoi ? C'est toi là ? Et bah voilà, j'ai réussi à avoir ma photo, donc alors Christophe et toi ? Elle est pas bien. Ah bon ? Non, elle est bien. Ah oui, elle est bien. Ah bah si elle est super ta photo. C'est pas génial ? Non, elle est super cool. Alors qu'est-ce que ça fait ? C'est juste terrible en fait. Franchement, merci à toi mille fois en fait. Tu pourrais la mettre sur ton flic ? Mais tellement ! C'est un flic de ouf, hein ? Mais tellement ! Et en fait, faut y aller vraiment au culot, parce que moi, on nous a dit, faut pas filmer, faut pas ceci, comme ça. Et moi, je me suis fait topper par l'agent. Il m'a dit non mais tout. Je dis ouais mais non mais attendez, c'est des amis, c'est pour ça. Non, elle me dit c'est un moment intime entre eux et tout ça. Bon, allez, on les a dans les boîtes, on l'a dans la boîte. Sous-titrage ST' 501 Alors, alors là on a, là, là j'ai pas tenté de filmer parce que je me suis dit je veux mon autographe, je vais pas me faire dégager. Là on va aller me faire dégager, sinon. Alors, t'as quoi alors ? Donc toi, un signature ici, là, sur un vinyle et sur tout, sur le Translite. Et toi, tu l'avais pas toi ? Non, il me manquait Millie, ouais. Avec la manquée ? Oui, je l'avais pas. Donc il est là. C'est ça. Et ça passe bien en plus ici, là. Ça passe super bien. T'imagines ton Translite comme un est magnifique. Alors toi, montre-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Mais toi, tu sais qu'elle t'adore, hein ? Bah oui, je sais. Non mais, comment elle la kiffe ? Elle la connaît bien. Dès qu'elle vient faire un événement en France, elle y va, donc elle commence à s'en rappeler un petit peu, quoi. Ouais, c'est fou, hein ? Et donc moi, ça c'est le chantier. Donc là, c'est le chantier, c'est-à-dire que là, dans l'idée, on est censé avoir les autres. Le compléter aujourd'hui avec Raphaël. Voilà. Et avec 7 autres ou 8 autres dans 2 semaines. Dans la deuxième partie. Donc là, on va nous passer en musique. C'est ça. On se retrouve pour la deuxième séquence qui sera dans... 15 jours. Dans 15 jours, on se voit ? Oui. Et tu vas faire dédicacer le reste ? Oui, mais il me manque déjà Raphaël, alors qu'on va faire là. On va le faire, mais on passe en musique. Ok. Donc là, ce que tu dis, là, tu dis, on passe en musique et on se retrouve dans 2 semaines. On passe en musique et on se retrouve dans 2 semaines. Enfin, c'est tout de suite. 5 minutes. Vous devez faire És bon, affected chemicals pour jeけて. Il n'en est pas en musique. ược� vôoillement, je suis dans le temps. C'est joli, je vous fais ? Ce soir, ça va vraiment quoi, j'étais bon. Et voilà, deux semaines viennent de passer. C'est ça, depuis le dernier événement. Depuis le dernier événement. Et regardez, un nouveau stand. Un grand seconde cette fois-ci. Un grand stand. Il est super grand. Là, il est beaucoup plus grand. Il est top, top, top. En fait, franchement, super impressionnant. Et encore, on n'a pas pu tout ramener. Olivier était là pour le chargement. Oui, et... Camion trop petit. Oui, camion trop petit. Camion trop petit, 20 mètres cubes, trop petit. Bravo, voilà. Alors, donc là, en plus, cette fois-ci, je vois, il y a du flipper. Il y a le Terminator 2. C'est ça. Et il y a ici, là-bas, le Batman. Man, je sais, c'est ça. Non, il y a ceci-là. Et je t'ai dit, dans la vie, Project Arcade, on est témoin. C'est ça, en fait. C'est faire des choses. Project Arcade, on ne se fixe pas de limites et on y va, quoi. C'est vraiment, c'est vrai. Avant qu'on vous annonce, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut se faire kiffer dans la vie. C'est ça. Il y a, puis tu n'as pas des occasions qui se présentent non plus toutes les semaines pour faire ce truc-là. Donc, au bout d'avant, on fait attention, puis on va le faire, quoi. Alors, on a amené le flipper, Stranger Things, sur le salon. Bon, pas joie au public parce que, bon, je tiens un peu à ma machine. Mais, ouais, on l'a ramené, il est dans le box, il est bien emballé. On va aller le voir. Et l'idée, c'est de le faire dédicacer par tous les acteurs présents aujourd'hui. Imaginez-vous ce qu'on va tenter de faire. C'est pas, c'est pas gagné parce que, bon, le flipper est grand, il y aura du monde. On a prévu toute une infrastructure pour ça. C'est ça. On a tout pensé, il faut l'amener sur roulette. Après, on était dans la voiture avec Christophe, j'ai dit, on s'est dit, non, mais ce qui serait bien, c'est qu'on l'amène allumé. Ah, bah là, c'est... J'imagine, on a mis le flipper allumé. Mais, il y a des chances, déjà, ils vont venir, s'ils le dédicacent, ils vont se lever. Et il y a des chances qu'ils y ouvrent. Non, mais quand tu le vois allumé, t'es impressionné, t'as envie de te mettre devant. Et on parie sur le petit truc. Et facilité de partie. Ils appris sur le bouton start. Alors, on va aller le voir, après, tu nous montreras. C'est ça. Donc, là, vraiment, c'est là, on a monté le level, on est en level up. Et l'idée, c'est donc de le faire dédicacer. L'idée, là, il est bien emballé, il est au chaud, il attend sa petite journée d'aujourd'hui. Donc, les roulettes. Les petites roulettes de transport spéciales. Les pieds, puis le flip, il est là. On va le monter gentiment après. Maintenant ou après ? On peut le monter quand tu veux. On pourrait essayer la batterie. Et on a la batterie qui est ici. Il y a une petite tonture qui va bien pour l'amener allumé. C'est dingue. Ouais, c'est un peu fou quand même. C'est un peu fou quand même. Mais comme tu dis, dans la vie, il faut essayer des choses exceptionnelles. Mais oui. Puis si tu ne le fais pas là, tu ne le fais jamais en fait. Mais c'est ça. Mais c'est trop à attendre. On est à la porte de Versailles, on est en plein pied, le sol est bien. Bon, normalement, il n'y a pas de... On a fait attention dans le transport et dans le chargement. Mais tu t'imagines la tête des acteurs ? Au moment où tu vas arriver avec le flip. Ça n'a jamais été fait. C'est tout. Ça n'a jamais été fait. C'est ça qu'il faut. J'ai pas connaissance. Donc je veux d'abord voir la tête des acteurs en fait quand on va arriver avec le truc. Il y a la pression qui arrive là, les gars. Ouais, là, là, il y a le petit char de poule. Ah ouais, vraiment ? Ouais, c'est surtout qu'on n'a aucun accord. On fait vraiment sans boire. C'est ça qui est bon. En fait, c'est dans la vie, il faut se faire kiffer et il ne faut pas se dire on n'y arrivera pas, on ne peut pas. Il faut faire des choses. Dans tous les cas, si tu dis ça dans la vie de tous les gens, tu ne fais rien. Tu ne fais rien du tout. Et tu ne fais rien. C'est exactement ça. Ça a été ça pour la Outrun Breeze. Ça a été ça pour tout. C'est un peu toute l'histoire de ce stand. Mais toi aussi, voilà. Si je n'envoie pas le petit message pour participer, mettre un stand, je ne l'aurais jamais fait. Tu nous en parleras d'ailleurs un petit peu de le fait que tu fasses des expos, des trucs comme ça. Mais vous voyez, c'est ça qui me fait vibrer. Ça, ça me rend une vie. C'est le projet-là. Tu vois, il a carrément son côté. Donc ça, c'est le plus gros objectif du jour. Le fameux dédicacé dans tous les sens. C'est ça. Tu vois, Miliam l'a dédicacé là, mais on ne le voit pas beaucoup. Mais là, elle me l'a signé. Bon, après, il y a quelques petits modes à droite à gauche. L'arbre, le Demodog, Demogorgon, Mili, l'enseigne pas la Sarkade. Ah, ça fait sympa. En fait, tout ça, il est éclairé de l'intérieur. Et là, tu fais que tu es sur le côté d'avant. C'est ça. C'est ça, qui tu veux, le qui tu veux. Alors, le qui tu veux, c'est pas juste les lettres des deux côtés. T'as vraiment les décors, les deux slings, les deux outlines. Et tout l'apprend qui a changé parce qu'il te le balance d'ici, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment un gros kit. Bon, un gros challenge qui nous attend là. Alors, c'est où tu voulais le faire dédicacer là ? Alors, ben, Noah, il est là aujourd'hui. Il a carrément son côté. Donc, s'il peut me faire un truc ici, ça serait un dessin qui se lâche. Eh, qui fasse ce qu'il veut. Qui fasse ce qu'il veut. Puis, ben, les autres sur la caisse. On va faire le tour. On verra bien. Voilà, lui, mais on va voir là. Bon, alors, on est... Regarde, regarde. Cher de poule. Ce qu'il y a souvent dans les projets, il y a l'idée. Donc là, on est... Et ça, l'idée, après, on a la théorie, mais la mise en place souvent... C'est ça. Donc là, pour le moment, là, on a le flipper. Ça, ça, lui. Maintenant, le but final... On va aller jusque là-bas. On va aller te voir, ouais, parce qu'on va se balader avec le flipper dans le salon et tout ça. Mais déjà, on a fait 30%. T'as un bon 40% qui est fait. 40%. Allez, je te donne les 10% de plus. Ouais, là, t'as un bon 40%. Il est sur pied, il a allumé. On a les roulettes. Déjà, on peut le promener allumé. C'était la grosse... Pour moi, c'était la plus grosse difficulté. C'est oufant. Ce qui est cool, c'est qu'il est toujours à 100%. Donc, a priori... Ah, mais non, mais tant que tu joues pas, ça consomme. C'est une petite alim de dent type baiser. C'est ça, en plus. C'est que des cartes électroniques avec des câbles RG45. Tant que t'actives pas les bobines, il n'y a pas de consommation, en fait. Alors, pendant que Christophe... Numéro 2, 1, joue... Il y en a un autre qui bosse. Voilà. Alors, là, on a les mêmes types de bornes que la dernière fois. C'est ça, plus un petit réassort avec du flip, une chaise HQ. Peut-être les deux petites cabarets. La table n'y était pas non plus. Oui, alors, la table, celle-ci, elle n'y était pas là. Non, non, non. C'est là, je l'ai acheté spécialement pour, parce que je voulais à tout prix une table avec un Pac-Man. Donc, tu l'as acheté pour le salon. C'est ça. Pour moi aussi, mais c'est vrai que... Ça fait bien, quoi. Ouais, c'est sympa, quoi. Les gens, ils voient ça. Et là, ils sont comme des fous. C'est un objet qui est sympa en plus. Et comme je vous disais, donc voilà, là, il y a le Batman. Et les flippers et les bornes, les gens, ils jouent le plus à quoi, concrètement. Franchement, tu vas voir quand on va ouvrir... Flipper ou bornes ? Ah, c'est prise d'assaut de toutes les machines. Alors, on l'avait vu déjà il y a deux semaines. Mais maintenant que tu as un flipper, les gens vont se sauter dessus aussi. Ah oui, parce que les flippers, ça attire vraiment. C'est ça, les flippers, il n'y a jamais. Franchement, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est bon, parce que là, ces petites bandes, tu ne les avais pas la dernière fois, celle-ci-là. Avec un digiboy à l'intérieur, pour ceux qui l'ont connu sur Megadrive, par exemple. Un original, oui, parce que tu tiens à avoir des originaux dans tes bornes, en fait. Sur un événement comme ça, ce n'est pas super important, parce qu'on n'est pas vraiment sur un public de joueurs ou d'arcadiens. On est plus, c'est vraiment du grand public. Tu vas voir, c'est beaucoup d'ados qui regardent la série. Donc, il s'en moque que ce soit une vraie PCB, mais toi, ça, tu ne t'en moques pas, toi ? Bah, ça serait un événement un peu plus gamer, j'aurais mis que des vraies PCB partout. D'accord, mais là, c'est pas, il y a quoi ? Oh, si tu as quand même quelques trucs, là, c'est Naomi qui tourne dans celle-là. Ça, c'est une photo, je crois que j'avais converti. Oui, donc, il y a quand même majoritairement des... Oui, oui, le slot Neo Geo, c'est un vrai. Là, c'est un Atomis Wave. La Chessie, c'est cool aussi. La Chessie, c'est vrai, le Batman, c'est un vrai. La PCB, là, je crois que c'est une vraie. Sur celle-là, on est sur une Pandora Box. Je sais que ça va, il y en a certains qui vont avoir le poil qui s'y risent quand ils vont entendre ça, mais bon, je crois que là aussi, là aussi, là, c'est un CPS2. Le Alien Dessence Predator. C'est ça, c'est un CPS2. Là, je ne sais plus si c'est un original, je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Bon, bah, lui, bien sûr, c'est un vrai. Elle, c'est un vrai. Et les deux dernières, le DJ Boy, c'est un vrai. Et celui-là, non, je crois que c'est une carte. Le Gradus, je crois que c'est une carte multi en 1. Avec Gradus bloqué dessus. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Même d'avoir un événement comme ça. Franchement, tu mets DJ Boy dans un salon comme ça, à ce moment-là, je pense que ça déchire. Ça déchire. D'avoir ce jeu, ça déchire. Donc là, l'idée, regardez-moi ça. Un vrai, un vrai DJ Boy. Donc là, dans l'idée, là, on va ouvrir. Bon, on va attendre un petit peu. En fait, là, le salon a ouvert au public pour l'instant, parce qu'il doit être 8h30. Et ouais, on va ouvrir vers 9h, 9h15 tranquillement. On va se préparer tranquillement. On va aller boire un petit café. Et puis... Excellent idée. Parce qu'on s'est levé quand même tous un peu tôt. Ouais. Après, c'est de coucher tous un petit peu tard. Et là, après, vraiment, notre journée va commencer, les gars. Ouais. Là, ça va être la journée. Là, ce matin, ça va. On va dire, ce matin, c'est surtout de l'autographe et de la photo. Non, de la photo et du panel. D'accord. Par contre, cet après-midi, ouais, milieu et fin d'après-midi, t'as tous les autographes en même temps. Là, ça va être le moment. Là, on va y être. Ouais, là, là, on y sera. Là, il y aura la pression de malade. Puis surtout, là, on est sur la deuxième journée. Donc, c'est-à-dire, si on se loupe aujourd'hui, c'est fini. Pas de possibilité de se rattraper le lendemain. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Léane ! Mais t'es toute belle ! Merci ! Oh, là, là ! Alors, t'es habillée comment, là ? Chrissy ! Eh, t'es trop belle ! Et en plus, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, moi, comme je t'avais dit, t'étais habillée comme Alissa Milano dans Commando. Et en fait, regardez, là, tu ressembles vraiment à Alissa Milano. Moi, je trouve que t'es... Bah, toi, tu la connais pas, cette actrice ? Non ! Voilà ! Alors, là, on va faire quoi, exactement ? On va aller faire de la photo avec... Je sais pas qui ! Tu sais pas qui ? Non ! Alors, on va aller faire la photo avec Noah. Et... Christophe ? Joseph ! Là, on fait la photo avec qui, là ? Alors, là, on va en photoshoot avec Joseph et Noah. D'accord. Et alors, rappelle-moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, là, il y a deux semaines, en fait, vous êtes retourné voir Milly, à un moment donné ? C'est ça, alors, on a fait la dernière, je crois, c'était la séance photo, la dernière séance photo avec Milly, et elle a carrément arrêté sa séance photo pour passer du temps avec les petites et tout, c'était qu'elle arrêtait la séance. Ah ouais, elle aura offert des peluches et tout, c'était vraiment cool. Ah, c'est cool ! Elle adore les enfants, donc ça s'est rappelé de Léane. Oui ! T'étais content de ce moment ? Mais là, t'es vraiment toute belle, là ! C'est une pomm-pomm-girl, là ! C'est une pomm-pomm-girl, là ! C'est une pomm-pomm-girl ! C'est une pomm-girl ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501